La vieille noire est descendue encore une fois. Maman Afrika, Maman Wandomi, Maman Isis est descendue avec des cornes, fâchées comme tout. Elle a pleuré pendant des siècles. Vous les enfants africains qu'elle a pendus, qu'elle a mis au monde pendant des siècles, vous abandonnez cette terre, vous abandonnez la terre qui vous a pendue, cette terre noire, et vous allez donner vos énergies aux Arabes. Est-ce que ce sont les Arabes qui vous ont mis au monde ? Vous allez donner vos énergies aux Blancs. Est-ce que ce sont les Blancs qui vous ont mis au monde ? Non, sur cette terre-là où vous marchez, cette terre qui vous met au dos, qui vous a pendu, et imaginez une femme noire avec son enfant derrière, qui lui donne les tétés, qui lui donne à manger, cette maman noire qui donne, qui s'occupe de son enfant par amour, et cet enfant, à aucun moment n'a jamais dit merci à cet moment, merci à cette femme noire, merci à cette terre noire qui nous nourrit et qui nous soigne. Ha ! Quel que soit son amour, à un moment donné, elle va changer, et elle a changé. La femme noire, elle est descendue en mars 2019, l'année dernière, oui. Elle est descendue avec ses neuf losanges sur sa cuisse droite. Elle est descendue, l'osange veut dire ikosa het, ikosa het, ça veut dire l'eau, un des éléments de cette terre. Elle est venue pour installer l'air du verso, l'air de l'Afrique, son air, c'est ça qu'elle dit. Je suis venue installer mon air avec mes neuf losanges. Neuf, ça veut dire le chiffre de l'accomplissement. Vous les femmes, quand vous avez cet enfant, ce cigote, cette première cellule qui se forme dans vos matrices, après fégondation du spermatosie de votre mari et de votre ovule, ça fait combien de jours, combien de mois pour qu'elle sorte de votre ventre ? Neuf mois ! Neuf mois, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et la maman, elle est descendue avec ses neuf losanges, neuf losanges pour l'accomplissement de cette nouvelle ère du verso qui va dire 26 000 ans. Ça a commencé en décembre 2012, mais elle s'est installée réellement, véritablement, en mars, quand elle est descendue sur terre des cieux. Elle est descendue de la constellation du verso. Elle est venue sur terre, sur cette planète qui nous garde, notre vaisseau-mer. Elle est venue pour installer cette nouvelle ère, l'ère de l'Afrique, l'ère des Africains. Mais Africains, pas tels que vous êtes, parce que vous êtes cabossés, vous êtes des morts-vivants, vous êtes des zombies. Les gens dessus vous ont écrasés. Les gens dessus ont mis un kiwi à la place du cerveau. Les gens dessus ont troué vos cerveaux. Vos cerveaux sont des gruyères. Africains, réveillez-vous, remettez de l'ordre dans vos cerveaux, réveillez-vous de l'amour de soi, l'amour de cette couleur noire. Le noir, ce n'est pas synonyme d'esclaves, comme ils ont dit dans les bouquins. Tout ça, c'est pour vous détruire. Et vous êtes détruits aujourd'hui. Vous êtes des zombies, véritablement. Mais les ancêtres, les vieux noirs sont descendus avec des cornes, avec des coques, avec des griffes. Les vieux noirs sont descendus avec des cornes, avec des losanges, neuf losanges. Ils vont installer l'ère du verso et l'énergie de l'Afrique plus jamais ne sera plus éjectée, envoyée aux Arabes et aux Blancs. Ce n'est pas eux qui vous ont mis au monde. C'est cette maman qui vous a mis au monde. Elle est là pour stopper l'hémorragie, pour stopper la descente. Parce que sinon, vous disparaissez. La votre disparition sur cette terre était imminente. Heureusement que les Christos, nos vieux, les vieux noirs sont descendus pour stopper les lents de ces petits Arabes et Blancs qui vous ont écrasés, qui vous ont détruits. Mais c'est fini. Ils sont là. Ils ressassent les virus. Corona, Ebola aussi bientôt. Et d'autres virus viendront. Les petits, allez-y. Pourquoi vous nous sortez vos bombes ? Détruisez le Corona ? Détruisez les virus ? Voilà votre manière. Vous avez créé une société, une société basée sur le mensonge et la violence. Ça a duré combien d'années ? Combien de siècles ? Deux millénaires ? Ce n'est pas grand-chose de millénaires. Les humains, les noirs sur toute la terre, ils y sont depuis des millénaires. Ah, c'est bon. Bracage la conscience noire. Mais votre temps est fini. Cette société va s'écrouler. Voilà. La récréation est finie. Les vrais maîtres de cette terre, de cette planète sont là. Oui, l'homme noir, c'est l'être humain naturel de cette terre. C'est le soleil qui vous a enjolivé de cette magnifique couleur de la couleur. Couleur noire, c'est la couleur la plus magnifique de l'univers. Mais on vous a dit dans des bouquins, brocage, braquage de la conscience noire, le noir, c'est synonyme d'esclaves. Mais non. Mais raisonnons, raisonnons, mettons de l'ordre dans vos cerveaux. Le noir, c'est le soleil qui vous a noirci. Le soleil, c'est notre étoile mère. C'est celle-là qui nous donne l'énergie vitale du matin jusqu'au soir. Et ça part de l'autre côté. Voilà. Revêtez-vous de l'amour de soi. Revêtez-vous. Regardez le soleil qui vous donne cette puissance. Vos en sept multimillénaires ont eu ce pouvoir naturellement. Ils n'ont braqué personne. Ils ont eu ce pouvoir organique, comme la plante. Mais les petits sont venus. Ils ont braqué, arraché le pouvoir du noir sur cette terre en mettant du mensonge de la violence. Mais ça a duré. Mais c'est fini. C'est fini parce qu'ils sont là. La maman noire est là. La maman noire est là. Maman Isis, Maman Afrika, elle est là. Avec les cornes et les vieux noirs. Les félins humains sont là pour arrêter les longs des petits qui ont une haine viscérale envers le noir. Cette couleur. Mais vous ne l'avez pas volée. C'est naturel. C'est le soleil qui vous a noirci. C'est le soleil qui vous a enjolivé. Ces petits-là, les arabes et les blancs, s'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, à quelqu'un, une conscience, mais prenez-vous au soleil. C'est le soleil qui a noirci les noirs. Pourquoi vous prenez-vous à la chair noire, aux noirs ? Ils ne sont pour rien. Mais de toute façon, c'est fini. Ils sont là. Maintenant, attaquez. Attaquez. C'est bon. Sortez vos bombes. C'est fini. L'ère du verso est là. Gatitude, gatitude, gatitude à Maman Wandombi. Gatitude à la femme noire. Gatitude à Maman Isis, qui est là pour installer la nouvelle ère. L'ère du verso, l'ère du féminin sacré. Gatitude à cette terre-mère, ce fesseur-mère qui nous porte, nous nourrit, nous guérit. Tous les jours, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est cette terre qui nous donne. C'est cette planète qui nous donne. Mais jamais vous avez dit merci à cette terre. Vous préférez donner vos énergies aux égrégores des arabes et des blancs. Mais ce n'est pas eux qui vous ont mis au monde. Ce n'est pas eux qui vous nourrissent. Voilà le braquet de la conscience noire. Mais c'est fini. La récréation est finie. Ils sont là. Ils mettent cette terre maintenant. Les anges dessus, ça panique à Rome, ça panique à la cabane, ça panique à la mecque. Mais sortez, sortez vos mouchoirs. Vous allez goûter cette violence que vous avez injectée chez le noir, qui se plaît maintenant de cette haine, qui se plaît même de cette haine de soi, qui marche fièrement avec cette haine de soi, bien cabossée, des zombies, des morts vivants. Mais c'est fini. Vous allez vous réveiller parce que les ancêtres sont là. Voilà. Haute vibration, intra-vibration, haute vibration, ce n'est pas une affaire de chair, c'est une affaire de haute vibration. Astak Katara, Astak Katara, Astak Katara, dans tout l'univers et les multivers. Voilà. Gratitude, gratitude, gratitude au soleil, notre étoile mère qui nous illumine et qui nous enjolivée de cette magnifique couleur. Gratitude, gratitude à notre galaxie mère, la voie lactée dans laquelle nous résidons. Gratitude, gratitude à notre papa, à notre tata, tata Nza, l'univers tout entier, oui, dans lequel toute chose demeure. Elle est multivers et notre matrice de temps à 15 dimensions. Gratitude, gratitude, gratitude à Lord Humroad, Lord Humroad, tribunaux cosmiques qui se sont préoccupés de cette terre depuis longtemps. Ce projet a été initié depuis longtemps. Ils ont attendu cette transition d'air. Nous passons de l'ère du poisson qui a duré 26 000 ans avec les suppôts des anges dessus, les arabes et les blancs. Et maintenant, c'est l'ère du verso qui commence. Depuis décembre, elle va s'installer tranquillement. L'ère de la femme du féminin sacré s'installe. La femme noire va reprendre sa position initiale, avec l'homme bien sûr. Elle ne va pas dominer, mais elle va reprendre sa position, même si on l'avait écrasée. Les cornes vont monter parce que votre mère, la fille noire, est là pour installer tout. Et le mourage sera stoppé. Plus jamais l'énergie de l'Afrique aux Arabes, aux Blancs. L'énergie de l'Afrique va rester ici, en Afrique. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens africain, réveillez-vous. Voilà, gratitude, gratitude au Lord Humroad, Gratitude à Lord Humroad, Gratitude à l'Alliance des Gardiens dans tout l'univers et les multivers. Gratitude à l'Association Interdimensionnelle dans tout l'univers et les multivers, les tribunaux cosmiques. Gratitude au Grand Conseil Hayani, Oh, oh, dans tout l'univers et les multivers. Gratitude aux races fondateurs qui ont fondé les humains angéliques que nous sommes il y a quelques millions d'années derrière sur Tara, la version 5.2D de cette planète qui est actuellement 3D, mais qui va ascensionner, qui monte en vibration pour se repositionner encore en 3D sur Tara. Gratitude, gratitude, gratitude aux prêtres d'Ordou, Plâtre Melchizedek, les magiciens de conscience des humains sur la terre. Regardez comment ça se bouscule aujourd'hui. Même les Blancs et les Noirs maintenant se préoccupent des Noirs. Qu'est-ce que ça raconte ? Oh, la vie de Noir compte. La vie de Noir compte. Mais depuis le temps où vous étiez, comment vous n'avez pas raconté ça ? Aujourd'hui, ce sont justement les prêtres d'Ordou, Plâtre Melchizedek qui sont en train de trafiquer, de ressasser la conscience humaine sur la terre. Voilà, les magiciens, les docteurs et ses sciences cosmiques de la conscience humaine. Ils sont là. Tout change, tout chamboule. Une nouvelle ère commence sur la terre. Gratitude, gratitude à Lord Hemrod, gratitude au Conseil Azurline. Oui, Conseil Azurline. Ils avaient envoyé un personnage appelé Joshua Sanada Melchizedek qui était venu pour apporter cet enseignement de la liberté du Christ intérieur. Mais les autres, Rome, avec les pères pédophiles, ils ont pris ce message, ils l'ont braqué, ils en ont fait une religion de domination dogmatique pour étaler leur empire physique. Mais ça durait quoi ? 2000 ans, c'est fini. Là, c'est fini, c'est la fin. Voilà, la vieille femme est descendue et les vieux noirs sont descendus. Gratitude à eux, gratitude à eux, gratitude au Christos aussi de tout l'univers. Gratitude au Christos de Verso, gratitude au Christos de Sagittaire, les fénères humains sur terre, les vieux noirs qui sont descendus. Gratitude, gratitude au Christos du concert, actuellement sous leur domination, gratitude à tous les Christos de la terre, tous les êtres de lumière de la terre qui bataillent actuellement. Sur la terre, là, il y a une bataille pas possible. Mais c'est gagné d'avance parce que c'est des hautes vibrations VS de la chair, des bruits, des bruits matin, midi, soir qui n'ont rien à voir avec vous. Vous, vous êtes déconnecté de cette terre et vous voulez la développer comment ? Un arbre déraciné, peux-tu porter des fruits ? Vous êtes déraciné de vous, déraciné de cette planète, de cette terre, de votre peau même. Vous détestez la peau, vous êtes déraciné de vous-même et vous voulez développer cette terre ? Mais réfléchissez, Africains, c'est bon, stop, c'est fini la bêtise humaine. Maintenant, les choses, les nouvelles pages commencent sur la terre et là où ça a commencé, ici en Afrique, le jardin d'Eden, c'est ici. C'est pas là-bas, comme il s'est raconté dans vos bouquins. Tout ça, c'est juste pour vous détruire et vous êtes détruits. Reveillez-vous, hein. Reveillez-vous, la maman est fâchère. Si vous ne vous réveillez pas, tant pis, vous serez éjecté de cette terre. Vous serez éjecté de son dos, comme la maman noire, avec son enfant attaché derrière le dos, qui ne dit jamais merci à maman alors qu'il lui donne le tété, qui ne dit jamais merci à maman alors qu'il lui donne à manger. Ah, cette maman-là, quel que soit son amour, à un moment donné, elle dit, hey, stop, dégage de mon dos. Voilà ce qui va arriver avec les coronas, avec l'Ebola, avec d'autres virus qui arrivent. Reveillez-vous, africains, parce que c'est très sérieux. Les africains parlent, les poursuivants d'Amandou Bamba, le vrai, celui qui a terrassé les petits généraux français, pas celui que vous avez créé dans la croyance, dans la religion, non, le vrai historique. Voilà, ce sont les poursuivants d'Amandou Bamba qui parlent, les africains éveillés qui donnent le message. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre vous-même, contre cette haine de soi, cette haine du noir, cette haine de vos cheveux qu'on a injecté en vous. Mais plus jamais ne sera plus comme en vous. Reveillez-vous, reveillez-vous de l'amour du noir, de votre couleur magnifique. Regardez le soleil, la puissance vient du soleil. Cet astre magnifique qui nous donne la vie, qui nous donne l'énergie, qui nous donne la lumière tout simplement. Qu'est-ce du bon sens ? Qu'est-ce du bon sens ? Functionnez comme la plante. Enracinez-vous en vous et vous allez voir cette énergie qui va monter, cette flash qui va monter, comme dans la plante, comme dans l'arbre. Dans l'arbre, l'arbre ne réfléchit pas, ça monte et vous donne des fruits. C'est ce que vous allez être. On va stopper l'hémorragie de l'énergie africaine. Plus jamais du siphonnage des arabes et des blancs, plus jamais de pèlerinage d'abat à la main. Pour rien. Juste pour aller donner l'énergie de l'Afrique. Ah, c'est bon, stop. La pétise africaine a trop duré. Maintenant, c'est fini. La récréation est finie. Gratitude, 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 gratitude. La vieille noire est descendue, encore une fois. Maman Afrika, Maman Wandomi, Maman Isis est descendue avec des cornes, fâchée comme tout. Ah, elle a pleuré pendant des siècles. Vous, les enfants africains, qu'elle a pendu, qu'elle a mis au monde pendant des siècles, vous abandonnez cette terre. Vous abandonnez la terre qui vous a pendu, cette terre noire, et vous allez donner vos énergies aux Arabes. Est-ce que ce sont les Arabes qui vous ont mis au monde ? Vous allez donner vos énergies aux Blancs. Est-ce que ce sont les Blancs qui vous ont mis au monde ? Non. Sur cette terre-là, vous marchez. Cette terre qui vous met au dos, qui vous a pendu. Et imaginez une femme noire avec son enfant derrière, qui lui donne les tétés, qui lui donne à manger. Cette maman noire qui donne, qui s'occupe de son enfant par amour. Et cet enfant, à aucun moment n'a jamais dit merci à cette maman. Merci à cette femme noire. Merci à cette terre noire qui nous nourrit et qui nous soigne. Ha ! Quel que soit son amour, à un moment donné, elle va changer. Et elle a changé. La femme noire, elle est descendue en mars 2019, l'année dernière. Oui. Elle est descendue avec ses neuf losanges sur sa cuisse droite. Elle est descendue. Losange veut dire « Icosa etre ». Icosa etre, ça veut dire l'eau, un des éléments de cette terre. Elle est venue pour installer l'air du verso, l'air de l'Afrique, son air. C'est ça qu'elle dit. « Je suis venu installer mon air avec mes neuf losanges ». Neuf, ça veut dire le chiffre de l'accomplissement. Vous les femmes, quand vous avez cet enfant, ce cigote, cette première cellule qui se forme dans vos matrices après fédondation du spermatozide de votre mari et de votre ovule, ça fait combien de jours, combien de mois pour qu'il sorte de votre ventre ? Neuf mois. Neuf mois, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et la maman, elle est descendue avec ses neuf losanges. Neuf losanges pour l'accomplissement de cette nouvelle ère du verso qui va dire 26 000 ans. Ça a commencé en décembre 2012, mais elle s'est installée réellement, véritablement, en mars, quand elle est descendue sur Terre. Des cieux ! Elle est descendue de la constellation du verso. Elle est venue sur Terre, sur cette planète qui nous garde, notre vaisseau-mère. Elle est venue pour installer cette nouvelle ère, l'ère de l'Afrique, l'ère des Africains. Mais Africains, pas tels que vous êtes, parce que vous êtes cabossés. Vous êtes des morts-vivants, vous êtes des zombies. Les gens dessus vous ont écrasés. Les gens dessus ont mis un kiwi à la place du cerveau. Les gens dessus ont troué vos cerveaux. Vos cerveaux sont des gruyères. africains, réveillez-vous, remettez de l'ordre dans vos cerveaux, réveillez-vous de l'amour de soi, l'amour de cette couleur noire. Le noir, ce n'est pas synonyme d'esclaves comme ils ont dit dans les bouquins. Tout ça, c'est pour vous détruire. Et vous êtes détruits aujourd'hui. Vous êtes des zombies, véritablement. Mais les ancêtres, les vieux noirs sont descendus avec des cornes, avec des crocs, avec des griffes. La vieille noire est descendue avec des cornes, avec des losanges, neuf losanges. Ils vont installer l'air du verso et l'énergie de l'Afrique plus jamais ne sera plus éjectée, envoyée aux Arabes et aux Blancs. Ce n'est pas eux qui vous ont mis au monde. C'est cette maman qui vous a mis au monde. Elle est là pour stopper l'hémorragie, pour stopper la descente. Parce que, sinon, vous disparaissez. Là, votre disparition sur cette terre était imminente. Heureusement que les Christos, nos vieux, les vieux noirs sont descendus pour stopper les lents de ces petits Arabes et Blancs qui vous ont écrasés, qui vous ont détruits. Mais c'est fini. Ils sont là. Ils ressassent les virus. Corona, Ebola aussi bientôt. Et d'autres virus viendront. Les petits, allez-y. Pourquoi vous nous sortez vos bombes ? Détruisez le Corona ? Détruisez les virus ? Voilà. Votre manière. Vous avez créé une société, une société basée sur le mensonge et la violence. Ça a duré combien d'années ? Combien de siècles ? Deux millénaires ? C'est pas grand-chose de millénaires. Les humains, les noirs sur toute la terre, ils y sont depuis des millénaires. Ah ! C'est bon. Par cas de la conscience noire, mais votre temps est fini. Cette société va s'écrouler. Voilà. La récréation est finie. les vrais maîtres de cette terre, de cette planète sont là. Oui, l'homme noir, c'est l'être humain naturel de cette terre. C'est le soleil qui vous a enjolivé de cette magnifique couleur de la... couleur ? Couleur noire, c'est la couleur la plus magnifique de l'univers. Mais on vous a dit dans des bouquins brocage, braquage de la conscience noire, le noir, c'est synonyme d'esclave. Mais non ! Mais raisonnons, raisonnons, mettons de l'ordre dans vos cerveaux. Le noir, c'est le soleil qui vous a noirci. Le soleil, c'est notre étoile-mer. C'est celle-là qui nous donne l'énergie vitale du matin jusqu'au soir et ça part de l'autre côté. Voilà. Revêtez-vous de l'amour de soi. Revêtez-vous. Regardez le soleil qui vous donne cette puissance. Faisons sept multimillénaires qui ont eu ce pouvoir naturellement. Ils n'ont braqué personne. Ils ont eu ce pouvoir organique comme la plante. Mais les petits sont venus, ils ont braqué, arraché le pouvoir des noirs sur cette terre en mettant du mensonge et de la violence. Mais ça a duré, mais c'est fini. C'est fini parce qu'ils sont là. La maman noire est là. La maman noire est là. Mama Isis, Mama Africa, elle est là avec les cornes et les vieux noirs. Les félins humains sont là pour arrêter les lents des petits qui ont une haine viscérale envers le noir. Cette couleur, mais vous ne l'avez pas volée. C'est naturel. C'est le soleil qui vous a noirci. C'est le soleil qui vous a enjolivé. Ces petits-là, les arabes et les blancs, s'ils veulent s'en prendre à quelqu'un, à quelqu'un conscience, mais prenez-vous au soleil. C'est le soleil qui a noirci les noirs. Pourquoi vous prenez-vous à la chair noire, aux noirs ? Ils sont pour rien. Mais de toute façon, c'est fini. Ils sont là. Maintenant, attaquez, attaquez, c'est bon. Sortez vos bombes. C'est fini. L'ère du verso est là. Gratitude, gratitude, gratitude à Mama Wandombi, gratitude à la femme noire, gratitude à Mama Bézis, qui est là pour installer la nouvelle ère. L'ère du verso, l'ère du féminin sacré. Gratitude à cette terre, mère, ce fesseur mère qui nous porte, nous nourrit, nous guérit. tous les jours, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est cette terre qui nous donne, c'est cette planète qui nous donne. Mais jamais vous avez dit merci à cette terre. Vous préférez donner vos énergies aux égrégores des Arabes et des Blancs, mais ce n'est pas eux qui vous ont mis au monde, ce n'est pas eux qui vous nourrissent. voilà le braquet de la conscience noire. Mais c'est fini. La récréation est finie. Ils sont là. Ils mettent cette terre maintenant. Les anges dessus, ça panique à Rome, ça panique à la cabane, ça panique à la Mecque. Mais sortez, sortez vos mouchoirs. Vous allez goûter cette violence que vous avez injectée chez le noir qui se plaît maintenant de cette haine, qui se plaît même de cette haine de soi, qui marche fièrement avec cette haine de soi, bien cabossée des zombies, des morts vivants, mais c'est fini. Vous allez vous réveiller parce que les ancêtres sont là. Voilà. Haute vibration, haute vibration, haute vibration. Ce n'est pas une affaire de chair, c'est une affaire de haute vibration. Astak Katara, Astak Katara, Astak Katara dans tout l'univers et les multivers. Voilà. Gratitude, gratitude, gratitude au soleil, notre étoile mère qui nous illumine et qui nous enjolive de cette magnifique couleur. Gratitude, gratitude à notre galaxie mère, la voie lactée dans laquelle nous résidons. Gratitude, gratitude à notre papa, à notre tata, tata Nza, l'univers tout entier, oui, dans lequel toutes choses demeurent. Elle est multivert et notre matrice de temps à 15 dimensions. Gratitude, gratitude, gratitude à Lord Hummerud, Lord Hummerud, des tribunaux cosmiques qui se sont préoccupés de cette terre depuis longtemps. Ce projet était initié depuis longtemps. Ils ont attendu cette transition d'air. Nous passons de l'ère du poisson qui a duré 26 000 ans avec les suppos des anges déçus, les arabes et les blancs. Et maintenant, c'est l'ère du verso qui commence. Depuis décembre, elle va s'installer tranquillement. L'ère de la femme du féminin sacré s'installe. La femme noire va reprendre sa position initiale avec l'homme, bien sûr. Elle ne va pas dominer, mais elle va reprendre sa position même si on l'avait écrasée. Les cornes vont monter parce que votre mère, la fille noire, est là pour installer tout et le moragé sera stoppé. Plus jamais l'énergie de l'Afrique aux arabes et aux blancs. L'énergie d'Afrique va rester ici, en Afrique. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens africain, reveillez-vous. Voilà. Gratitude, gratitude au Lord Humrod, gratitude à Lord Humrod, gratitude à l'Alliance des Gardiens dans tout l'univers et les multivers. Gratitude à l'Association Interdimensionnelle dans tout l'univers et les multivers, les tribunaux cosmiques. Gratitude au Grand Conseil Hayani, oh oh, dans tout l'univers et les multivers. Gratitude aux races fondateurs qui ont fondé les humains angéliques que nous sommes il y a quelques millions d'années derrière sur Tara, la version 5.2 D de cette planète qui est actuellement en 3D mais qui va ascensionner, qui monte en vibration pour se repositionner encore en 3D sur Tara. Gratitude, 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 gratitude aux prêtres d'Ordre, du Ploître Melchizedek, les magiciens de conscience des humains sur la terre. Regardez comment ça se bouscule aujourd'hui. Même les Blancs et les Noirs maintenant se préoccupent des Noirs. Qu'est-ce que ça raconte ? Oh, la vie de Noir compte. La vie de Noir compte. Mais depuis le temps où vous étiez, comment vous n'avez pas raconté ça ? Aujourd'hui, ce sont justement les prêtres d'Ordre, du Ploître Melchizedek qui sont en train de trafiquer, de ressasser la conscience humaine sur la terre. Voilà, les magiciens, les docteurs et de la science cosmique de la conscience humaine. Ils sont là. Tout change, tout chamboule. Une nouvelle ère commence sur la terre. Gratitude, gratitude à Lord Humrod, gratitude au Conseil Azurline. Oui, au Conseil Azurline. Nous avons envoyé un personnage appelé Joshua Sanada Melchizedek qui était venu pour apporter cette enseignement de la liberté du Christ intérieur. Mais les autres, Roms, avec les pères pédophiles, ils ont pris ce message, ils l'ont braqué, ils en ont fait une religion de domination dogmatique pour étaler leur empire physique. Mais ça durait quoi ? 2000 ans, c'est fini. Là, c'est fini. C'est la fin. Voilà. La vieille femme est descendue et les vieux noirs sont descendus. Gratitude à eux, gratitude à eux, gratitude au Christos aussi de tout l'univers, gratitude au Christos de Verso, gratitude au Christos de Sagittaire, les fénins humains sur terre, les vieux noirs qui sont descendus. Gratitude, gratitude au Christos du cancer, actuellement sous leur domination. Gratitude à tous les Christos de la terre, tous les êtres les êtres de lumière de la terre qui bataillent actuellement. Sur la terre, il y a une bataille pas possible. Mais c'est canner d'avance parce que c'est des hautes vibrations VS de la chair, des bruits, des bruits matin, midi soir qui n'ont rien à voir avec vous. Vous êtes déconnectés de cette terre et vous voulez la développer comment ? Un arbre déraciné, peux-tu porter des fruits ? Vous êtes déracinés de vous, déracinés de cette planète, de cette terre, de votre peau même. Vous détestez la peau, vous êtes déracinés de vous-mêmes et vous voulez développer cette terre ? Mais réfléchissez, Africains, c'est bon, stop, c'est fini la bêtise humaine. Maintenant, les choses, une nouvelle page commence sur la terre et là où ça a commencé, ici en Afrique, le jardin d'Eden, c'est ici, c'est pas là-bas comme il s'est raconté dans vos bouquins. Tout ça, c'est juste pour vous détruire et vous êtes détruit. Reveillez-vous, la maman est fâchère. Si vous ne vous réveillez pas, tant pis, vous serez éjecté de cette terre, vous serez éjecté de son dos, comme la maman noire avec son enfant attaché derrière le dos qui ne dit jamais merci à maman alors qu'il lui donne le tété, qui ne lui dit jamais merci à maman alors qu'il lui donne à manger. À cette maman-là, quelque chose en amour, à un moment donné, elle dit, hey, stop, dégage de mon dos. Voilà ce qui va arriver avec les coronas, avec l'Ebola, avec d'autres virus qui arrivent. Reveillez-vous, africains, parce que c'est très sérieux. Les Afri-Ève parlent, les poursuivants d'Amandou Bamba, le vrai, celui qui a terrassé les petits généraux français, pas celui que vous avez créé dans la croyance dans la religion, non, le vrai, historique. voilà, ce sont les poursuivants d'Amandou Bamba qui parlent, les Afri-Ève, les Afri-Ève, éveillés, dans le message. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre vous-même, contre cette haine de soi, cette haine du noir, cette haine de vos cheveux qu'on a injecté en vous. Mais plus jamais ne sera plus comme en vous. Reveillez-vous, reveillez-vous de l'amour du noir, de votre couleur magnifique. Regardez le soleil, la puissance vient du soleil. Cet astre magnifique qui nous donne la vie, qui nous donne l'énergie, qui nous donne la lumière, tout simplement. Qu'est-ce du bon sens ? Qu'est-ce du bon sens ? Functionnez comme la plante. Enracinez-vous en vous et vous allez voir cette énergie qui va monter, cette flage qui va monter, comme dans la plante, comme dans l'arbre. Dans l'arbre, l'arbre ne réfléchit pas, ça monte et vous donne des fruits. C'est ce que vous allez être. On va stopper l'hémorragie de l'énergie africaine, plus jamais du siphonnage, des arabes et des blancs, plus jamais de pèlerinage là-bas, à la main, pour rien, juste pour aller donner l'énergie de l'Afrique. Ah, c'est bon stop ! La pétise africaine a trop duré. Maintenant, c'est fini, la récréation est finie. Gratitude, 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 gratitude. sculpture, gratitude. Bonjour.